Salut les quenotes ! Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette inratable pour une super carie. Il vous faudra 3 ingrédients, un terrain favorable, des bactéries et du sucre. Mélangez tout ça, mais ça ne suffit pas. Il vous faudra aussi du temps. Attendez simplement et votre carie finira inévitablement par se former. Et voilà, la carie est prête ! Alors, ça vous a plu comme recette ? A vous les rages de dents, les taches noires et les rendez-vous interminables chez le dentiste. C'est super, mais moi je m'en fiche, j'ai jamais de carie. Souvenez-vous de la petite courbe que je vous avais faite. Si vous avez bien suivi notre recette, il ne vous reste plus qu'à attendre et ça finira bien par arriver. Alors, pourquoi on a l'impression que certains n'ont jamais de carie, quoi qu'il arrive ? Eh bien, soit la recette n'est pas complète, soit il y a déjà des caries. Sauf que les caries, c'est discret au début, c'est vicieux. De toute façon, moi j'ai tout le temps des caries, quoi que je fasse. Alors au contraire, quand on maîtrise bien la recette, on sait aussi comment ne pas avoir de caries. Mais ça, on s'y penchera sur une autre vidéo. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre comment réussir sa carie. Alors on va décomposer nos éléments. Donc d'abord, un terrain favorable. Je ne vous apprends rien si je vous dis qu'on fait des caries que sur les dents. Pas de caries sur la peau ou sur les gencives ou ailleurs. Et ça, même si on a porté les mêmes choses. On se penchera dans une prochaine vidéo sur ce qu'est une dent. Mais pour l'instant, dites-vous, en gros, que c'est un bloc de minéral super dur. Et c'est pour ça qu'on peut y faire des caries. Alors, on sait ce que c'est le terrain, mais pourquoi favorable ? Eh bien, on verra ça dans une prochaine vidéo plus en détail. Mais dites-vous bien qu'il y a des dents plus ou moins sensibles, des salives qui vont vous protéger plus ou moins bien, etc. Plein de raisons possibles. Bon, du coup, on est tranquille avec nos dents. Mais du coup, elles viennent d'où ces bactéries ? Ben en fait, on les a déjà. On ne naît pas avec, mais merci papa, merci maman. On les récupère en général avant d'avoir nos premières dents. Notre salive contient quelques centaines de millions de bactéries par millilitre. C'est beaucoup, mais c'est normal. C'est pareil dans notre tube digestif ou sur notre peau. Il y a un équilibre. Mais parmi les quelques centaines de bactéries qui nous colonisent, il y en a certaines qui sont responsables de nos soucis dentaires. Et là, on en arrive à notre troisième élément. Le sucre. Alors, si vous n'étiez pas déjà au courant, le sucre, c'est un vrai problème. Aujourd'hui, on va passer sur le diabète, le surpoids et compagnie et se concentrer uniquement sur son action sur les dents. En fait, les bactéries dont je vous parlais, les mauvaises bactéries, celles qui font les caries, en fait, elles adorent le sucre. Quand elles en ont un petit peu, pas de problème. Elles font leur vie normale. Mais si elles en obtiennent en grande quantité, là, c'est autre chose. Alors qu'elles étaient minoritaires jusque-là, elles prennent la confiance, prolifèrent jusqu'à créer des véritables mégalopoles visibles à l'œil nu. C'est la plaque dentaire. Alors, jusqu'ici, elle est où la carie ? Parce que bon, on a dit que la dent, c'était un bloc minéral super dur. Alors, je ne vois pas en quoi une petite colonie de bactéries va pouvoir faire un trou de dents. En vrai, le problème, ce n'est pas directement ni les bactéries ni le sucre. C'est que ces bactéries, elles sont comme vous et moi, elles font caca. C'est un peu gênant, mais on ne va pas se voler la face. Bref, le caca des bactéries, il est particulier. Il est super acide. Pour vous donner un ordre d'idée, il est presque aussi acide que le coca. Mais ça aussi, on en reparlera. Je vous disais que la dent, c'est un minéral très dur. Et c'est parce qu'il est très dur qu'il est hyper sensible à l'acidité. Et donc là, on va faire appel à un troisième auteur avec la courbe de Stéphane. Donc, c'est très simple. En présence de plaque dentaire, à chaque fois qu'on ingère du sucre, l'acidité augmente et donc le pH diminue. Sauf qu'il y a une limite pour la dent. Et on considère qu'au dessous d'un pH de 5,5, la dent commence à se dissoudre. Si vous êtes attentif, vous remarquerez qu'il manque un élément à notre recette. Du temps. Et oui, notre corps n'est pas si mal fait. Il y a plein de mécanismes de défense, en particulier dans la salive. Mais vos mécanismes de défense ont leurs limites. Si vous laissez ça deux minutes, ça passe, une heure, c'est moyen. Mais tous les jours, toute la journée, là, vos mécanismes de défense passent carrément en PLS. Tout ça a été résumé dans un schéma assez connu maintenant, le schéma de Kiss, modifié par Keuny. D'abord le terrain, ensuite les bactéries, avec tout ça le sucre et enfin le temps. On a dit plein de choses, alors on va résumer un peu ce qui est important. On attrape des caries quand on a des dents, des bactéries et du sucre. Tout ça forme la plaque dentaire qui colle aux dents. Et quand on laisse cette plaque dentaire trop longtemps, la carie se forme. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? On ne peut pas trop changer nos dents. Donc pas de dents, pas de caries. Mais pas de dents, pas de dents. Et là, ce n'est pas top. Les bactéries, on peut les tuer en avance ? Pas vraiment. Pas la peine de vous jeter sur des antibiotiques, ça ne marchera pas. On a un équilibre bactérien en bouche qui est sacrément utile. Par exemple, si vous voulez éviter d'attraper des virus ou des champignons. Le sucre par contre, on peut travailler dessus. Éviter le grignotage, diminuer sa consommation de sucré, ça a un réel impact. Et enfin, le temps. Si on élimine régulièrement la plaque dentaire en se brossant les dents, la carie n'a pas le temps de se former. Donc si vous ne devez retenir que deux choses, pas de sucre, pas de caries. Et pas de plaque dentaire, pas de caries. C'est vraiment sur ces deux points qu'on sait le mieux travailler aujourd'hui. Tout ça, c'est un très vaste sujet. J'aurais pu parler des facteurs de susceptibilité, des différentes bactéries, des différents sucres, du brossage, du grignotage. J'aurais pu dire aussi que le schéma de Keys modifié par Koenig a été re-re-re-modifié plus tard pour ajouter différents facteurs. Mais la vidéo aurait duré deux heures. On en reparlera du coup dans d'autres vidéos. J'ai déjà une énorme liste de vidéos que j'ai envie de partager avec vous, mais n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Je vous ai mis les sources en description si vous voulez en savoir plus. Du coup, les que-notes, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, à vous abonner. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À la prochaine ! Qu'il y a, par exemple, des salives plus ou moins... Mais parmi quelques... J'ai eu peur du rebond. Faudrait que je me baisse un petit peu comme ça. Nodon ! Ouais, mais j'ai peur que ça rebondisse et que ça se casse quand même, non ? Ça se casse pas ? Ça, c'est du carrelage. Bon, c'est tout Hubert au Kioto. Est-ce qu'il y a de bon à prendre ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada